Il y a plein de lieux qui ont pu réouvrir, je pense notamment aux centres commerciaux, mais je pense aussi aux lieux de culte, mais malheureusement les lieux de culture n'ont pas été autorisés à réouvrir. Et donc ce matin se manifeste, le maintien du festival c'est d'abord un message de résistance. Je pense que le pire, elle est aussi la résistance. Le pire, ça serait en fait d'intégrer le fait que ces lieux demeureraient définitivement fermés, je pense. Qu'il faut que nous soyons en résistance pour notamment témoigner que nos vies ne peuvent pas se limiter à dormir, travailler, manger et consommer nos vies. Elles doivent aussi fondamentalement intégrer la culture et la rencontre avec les artistes et les compagnies. C'est l'intellectuel que représente musée, cinéma et théâtre. Car la violence, bien au-delà des artistes et professionnels de la culture, c'est bien l'interdiction faite au peuple français d'accéder à l'intelligence émotionnelle, à la distanciation critique, au plaisir. Alors, si plutôt que de souhaiter nous devons croire, nous serons croyants, porteurs d'une nécessité intime, partagée collectivement, celle de la culture qui fait société, qui fait humanité. Que peut-on nous opposer ? Je vais terminer cette série d'allocutions, donner la parole à Gérard Gélas, qui est aussi, on va dire, l'un des symboles forts de la culture avignonnaise depuis des décennies et des décennies. Je pense qu'il peut s'exprimer en votre nom à tous. Parce qu'ils ont peur, ils créent la peur. Monsieur le Président de la République, le chef du gouvernement, ses ministres, jour après jour, serinent le même message, à savoir le nombre de morts, de contaminations, et tout ce qui va avec cet épouvantable virus. Bien entendu, le problème est terrible, nous le vivons tous. Mais simplement jouer sur la peur pour que ce qui était des citoyens devienne des moutons n'est plus possible. Il me paraît tout à fait évident que nous sommes en train d'être dépossédés de notre âme. Au-delà même de la culture, il y a tout simplement le sens de la vie. Qu'est-ce la vie aujourd'hui d'un intermittent, du spectacle ? Qu'est-ce la vie aujourd'hui d'un jeune homme ou d'une jeune femme ? D'un étudiant, d'une étudiante ? Qu'est-ce la vie d'une caissière qui, après son travail, doit partir en courant chez elle, et faire ses courses à midi, et donc se retrouver dans des magasins ou des supermarchés, toujours plus bondées ? Est-ce la vie, cela ? Non. Actuellement, nous avons un ministère, probablement, qui est le ministère de la Santé, qui doucement a glissé vers le ministère de la maladie. La maladie, ça se soigne. Mais la maladie mentale fait autant de ravages que le Covid. Et la façon dont, aujourd'hui, on s'y prend pour éliminer cet épouvantable virus, va engendrer des conséquences qui seront probablement largement aussi douloureuses et pénalisantes pour les individus, les êtres humains que nous sommes, que le virus lui-même. Je pense qu'il est temps, il est temps de dire maintenant à notre gouvernement, ça suffit ! Et non seulement ça suffit, mais si cela continue, nous, gens de culture, allons, et nous avons commencé à nous concerter, ouvrir, même si ça devient illégal, le même jour et à la même heure. Nous sommes le pays du droit de l'homme, nous sommes le pays de la Révolution française, nous sommes le pays de la Résistance, et nous allons nous coucher. C'est pour ça, mes amis, je pense qu'il faut repartir tout à l'heure, comme quelqu'un vous l'a dit, de manière avec la joie au cœur, en se disant que vous n'êtes, que nous ne sommes pas seuls, parce que si le masque est indispensable, si les barrières sont indispensables, si la distanciation est indispensable, mais l'amour, la fraternité, la rencontre, l'amitié, tout ce qui nous lie est non seulement indispensable, mais vital, et on est en train de nous faire crever ! Mes amis, aujourd'hui, par la volonté de Mme le maire d'Avignon, et de tous les élus qui nous entourent, Avignon commence à dire non, et ce non est un nom d'espoir, ce n'est pas un nom de refus, c'est un appel à la vie, le refus de la peur, et le besoin d'exister et de vivre ! J'en ai fini la fois d'avant, à la première manifestation sur cette même place, j'avais fait applaudir Jean Villard, je vous demanderai d'applaudir Villard, et tous ceux qui souffrent dans ce pays d'une gouvernance qui n'a pas le sens des réalités ! Les technocrates ne sont pas la vie ! Bravo ! Bravo ! Pour Villard, merci ! Merci, merci Gérard ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, merci !